Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de mix DJ, notamment de la préparation de tes morceaux pour qu'ils soient vraiment prêts à l'emploi pour tes mix quand tu vas jouer sur scène par exemple ou même quand tu joues à la maison. On va voir différents aspects sur lesquels tu peux travailler pour gagner en précision, en finesse dans tes mix pour pouvoir faire des choses plus créatives, avoir des enchaînements plus spécifiques, plus pointus si tu veux. Donc ça s'adresse à toi si tu as déjà les fondamentaux du mix DJ, si tu sais déjà bien mixer, on va dire, en tout cas bien mixer avec les techniques de base et que tu veux aller plus loin dans tes enchaînements. Juste avant de commencer, comme d'habitude pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et en t'abonnant à la chaîne avec la petite cloche pour pouvoir voir les vidéos dès qu'elles sortent. On va parler de 4 critères pour préparer tes tracks afin d'assurer tes set DJ. Juste avant de commencer, je vais te lire un petit passage que j'ai trouvé sur le site de Recordbox, donc de pionniers, d'artistes vraiment de haut niveau. Et pour juste te partager un message, en fait, c'est que si tu prépares bien tes tracks ou même si tu prépares totalement un set en avance, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien ne rien préparer entre guillemets en avance et faire complètement de l'impro en live si ça t'intéresse de le faire. Il y a des gens qui le font et pour qui ça fonctionne bien. Il y a d'autres gens qui préfèrent préparer leur set. Moi, ce que je veux te passer comme message, c'est que si tu as besoin ou si tu sens que c'est mieux pour toi de préparer tes sets en avance, n'écoute pas ce que les gens vont dire. Fais à ta façon. Il n'y a pas à culpabiliser d'avoir un set complètement prêt en avance. De toute façon, il n'y a quasiment que toi qui le sauras et de toute façon, le plus important, ça reste de te délivrer du bon son, que les gens y kiffent quand ils sont sur le dance floor et que tu te fasses plaisir à ta façon. Donc voilà, je te partage vite fait. Donc, le témoignage de James Hype. Recordbox me permet de faire le plus gros du travail avant même d'arriver à un show. La combinaison des hot cues, des boucles hot auto et de l'organisation est ce qui rend mon style de DJing possible. Voilà, donc tu vois, clairement, il prépare à mort son set avant d'arriver et ça lui permet d'assurer. Donc voilà, tu as parmi les plus grands DJs, il y en a qui préparent totalement leur set en avance. Il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Deuxième témoignage de Aurora Halal. Je prépare souvent mes sets en profondeur dans Recordbox et je m'entraîne beaucoup dessus. Donc ça fait autant partie de mes DJ sets que la performance live. Pouvoir sauvegarder des points cues et des boucles est essentiel si on veut faire des mélanges uniques et précis. J'utilise aussi les tags personnalisés et les playlists intelligentes basées sur mes propres définitions de différentes ambiances. Voilà, donc pourquoi je te parle de ça ? Donc là, ce sont des témoignages sur le site Recordbox. Recordbox, c'est un des meilleurs logiciels, on va dire, si tu veux préparer tes tracks en avance. Donc là, je te partage quatre critères qui te permettent de préparer tes tracks en avance. Dans Recordbox ou autre. Le premier, c'est tout simplement le tagging de tes morceaux. Encore une fois, le plus important, c'est le choix de tes morceaux et l'ordre dans lequel tu vas jouer ces morceaux. Et pour retrouver les bons morceaux au bon moment, un bon tagging, ça fait vraiment la différence. Si tu ne tagges pas tes morceaux, ça peut être compliqué de retrouver le bon morceau rapidement, surtout si tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux dans ta collection, dans ta playlist. Après, si tu n'en as que quelques dizaines, tu n'es pas obligé de tagger tes morceaux dans ce cas-là. Mais globalement, c'est une bonne habitude à prendre de systématiquement tagger tes morceaux. Tu peux tagger tes morceaux de plein de façons, avec leur niveau d'énergie, leur style musical, leur tempo, leur tonalité, ce que ça te fait ressentir, est-ce qu'il y a beaucoup de vocales ou pas dans le morceau, est-ce qu'il est très percussif, est-ce qu'il est très mélodique. Et donc là, tu peux vraiment travailler autour de tes propres critères. L'idée, c'est de ne pas chercher à rentrer dans une case que d'autres gens, pour faire la même façon que d'autres personnes font. L'idée, c'est d'avoir tes propres critères à toi, qui te parlent à toi. C'est juste de l'organisation, c'est une aide pour toi pour retrouver ces morceaux quand on a besoin, facilement, rapidement. Tes critères, ça peut être, encore une fois, comme tu disais, est-ce qu'il y a beaucoup de vocales ? Si c'est un critère qui est important pour toi, tu peux te baser là-dessus pour tagger tes morceaux. Tu peux mettre un score aussi, par exemple, de 1 à 5 étoiles en fonction de ton affinité avec le morceau. Le tagging, très important pour bien choisir tes morceaux. Ça, c'est de loin le plus important. Le deuxième aspect pour préparer tes morceaux, alors, tu n'es pas obligé de le faire, mais ça peut être conseillé, surtout si tu veux utiliser la touche 5, donc la synchronisation des tempos, c'est d'ajuster la bitgrid de ton morceau. Donc, la bitgrid, c'est la grille temporelle. C'est ce qui permet de te caler sur les mesures, sur les phrases musicales. Et ça, ça va permettre au logiciel de, beaucoup plus facilement, reconnaître, enfin, de connaître le tempo exact de ton morceau, sans passer par sa propre détection qui est bien, mais qui n'est pas non plus parfaite. Si tu connais le tempo exact du morceau, ça peut être intéressant de le préciser à Rekordbox. Et comme ça, quand tu vas vouloir faire de la synchronisation de tempo, si tu veux en faire, eh bien, tu auras un niveau de fiabilité, de précision accrue. Ça, c'est aussi important si tu veux, par exemple, faire des boucles et qu'ils soient parfaitement calés sur le tempo, ce qui est quand même largement conseillé, dans la plupart des cas, surtout si c'est sur des aspects rythmiques. Voilà, n'hésite pas, comme ça, à ajuster la bitgrid à ton morceau. Ensuite, tu as comme troisième critère tout ce qui est point Q. Les points Q, tu peux, au choix, tu peux en utiliser un ou plusieurs, ou pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de mixer, même son point Q, je le retrouve en fait à l'oreille, si tu veux. Sur le moment, ça ne me dérange pas de mixer comme ça. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, moi, ça me correspond. Mais si tu veux enregistrer des points Q en avance, tu peux le faire. Le premier point Q que tu peux envisager de sauvegarder, c'est sur le premier temps du premier drop, de manière à ce que tu puisses lancer, comme ça, le premier kick de cette section de drop, comme ça, facilement, dès que tu veux. Tu peux très bien démarrer comme ça. D'ailleurs, si tu débutes, je te conseille de fonctionner comme ça, de te caler sur le premier temps du premier drop de ton morceau. Comme ça, tu lances ça au casque, et puis après, tu peux commencer à recaler le tempo si nécessaire, et puis après, commencer à mixer. Mais tu peux très bien, si tu veux complexifier les choses, ou avoir plus de possibilités, enregistrer 2, 3, 4, même plus, points Q en avance, à différents endroits de ton morceau. Par exemple, au début du break principal, si tu veux être amené à jouer comme ça directement le break principal, ça peut être intéressant de le faire. Ou au départ du drop principal, si tu veux lancer le drop principal, qui a peut-être plus d'énergie que le drop d'intro, tu peux le faire comme ça à tout moment. Tu peux également aussi placer un point Q juste avant une partie jouée en solo. Par exemple, si à un moment donné, dans ton morceau, tu as un vocal qui est en solo, tu peux très bien placer un point Q au tout début de ce vocal. Et comme il est joué en solo, c'est comme si tu avais un sample que tu pouvais lancer à la volée quand tu veux, en appuyant sur le point Q correspondant comme ça, quand tu veux, et ça peut lire comme ça ce vocal à la volée quand tu veux, par-dessus le titre 1. Donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Voilà, donc ça c'était les points Q. Et le dernier point, qui est de niveau plus avancé, si vraiment tu veux que ça donne quelque chose, c'est les loops. Donc faire des boucles. Donc là, tu peux prévoir en avance, en fait, quelle section tu vas enregistrer en tant que loop. Alors ça, d'ailleurs, tes parenthèses, dans Tractor, tu peux faire énormément de choses avec les, comme dire, les remix decks, pour enregistrer des loops, les rappeler à tout moment. Fais attention avec les loops, parce que ça peut être marrant de le faire, mais pose-toi toujours la question de, est-ce que d'un point de vue musical, ça apporte quelque chose à ton mix, ou est-ce que tu ne prends pas le risque d'amener trop de confusion, trop de cacophonie, tu vois. Si par exemple, tu décides de jouer une loops par-dessus un morceau qui est déjà un petit peu chargé en instrument, est-ce que ça fait sens de faire ça, tu vois. Donc il va falloir vraiment bien réfléchir à quel moment tu veux, si tu veux superposer une boucle par-dessus un titre, à quel moment tu as des deux, du titre et de la boucle, à quel moment vraiment tu veux les faire se coïncider pour que ça donne quelque chose d'intéressant et que ça ne vienne pas saccager la structure musicale, par exemple, du titre 1, ce qui serait dommage. Voilà. Maintenant, avec les boucles, tu peux faire des choses intéressantes. Si tu veux faire un renfort de percussion, par exemple, tu peux enregistrer une boucle où il n'y a, si possible, que de la percussion et ajouter cette boucle de percussion comme ça sur le titre 1. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu fais un petit peu de MAO, de production musicale à côté, même si tu ne crées pas des morceaux entiers, tu peux très bien créer des petites loops comme ça qui vont te servir pour ta mix DJ. ça peut être intéressant. Juste des loops de percussion, par exemple, tu peux t'en faire quelques-unes. Tu sais, tu peux déjà même les faire si tu veux direct au bon tempo ou en tout cas un tempo proche du tempo que tu vas suivre dans ton mix DJ. Et à tout moment, comme ça, tu peux balancer une loop comme ça que tu auras fait toi-même et tu vas pouvoir enrichir, en fait, les morceaux d'origine, jouer comme ça pendant tes mix DJ, améliorer tes transitions. Par exemple, tu peux très bien faire ce qu'on appelle un build-up. Un build-up, tu sais, c'est une montée d'énergie avec des percussions. Par exemple, tu vas avoir une snare qui frappe de plus en plus rapidement et tu peux avoir une montée un peu d'énergie comme ça. Tu as une accélération de la frappe de la snare. Si tu enregistres une boucle comme ça, tu peux à un moment donné la mixer sur le morceau 1 et tu peux faire comme ça. Pourquoi pas une montée d'énergie ? Ça peut être bien pour annoncer un événement. Par exemple, annoncer l'arrivée d'un break sur le morceau. Voilà. Donc, voilà. Quatre critères qui peuvent vraiment te servir. Après, il y a moyen de aller beaucoup plus loin. Mais pour ça, si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder tout ce qu'on enseigne, mon collègue et moi, dans la méthode Jedi. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo dans la description. C'est notre cursus complet en DJing. Il y a 37 formations, donc c'est très, très complet. Après, tu n'es pas obligé de tout suivre, évidemment. Tu as trois formations en mix DJ pour les débutants. Tu as 16 formations sur les techniques DJ de niveau intermédiaire à pro. Donc, des techniques qui sont plus avancées. Donc, on parle des boucles, des points Q, etc. Les combos d'effets, le tagging avec plusieurs systèmes de tagging bien plus avancés, élaborés que ce que je t'ai parlé dans cette vidéo. Et tu as également 18 formations qui ne sont pas du tout techniques, mais qui sont orientées business DJ pour les gens qui veulent vivre de leur musique, qui veulent décrocher des dates si tu veux te connecter aux bonnes personnes, des organisateurs de soirées, par exemple, décrocher des bookings, augmenter tes cachets, etc. Donc, tu as toutes ces formations. Donc, tu as vraiment pour des mois et des mois d'apprentissage si tu veux tout suivre. Et tout ça en accès immédiat via la méthode la méthode Jedi. Donc, tout ça, c'est dans la description. Merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501